bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on s'intéresse aux institutions de l'époque moderne qui fait suite au moyen-âge qui est le temps des invasions barbares mais aussi de l'époque de clovis et de charlemagne c'est le temps des châteaux forts et des chevaliers cette période s'achève avec la prise de constantinople en 1453 et la fin de la guerre de cent ans cette nouvelle période appelé temps moderne et l'époque des grandes découvertes maritimes des portugais des inventions cette période sera marquée par la renaissance ou les guerres de religion voulait en savoir plus sur les institutions de l'époque moderne venez avec moi après la reconquête des terres occupées par les anglais les rois de france ont poursuivi les expansions domaniales l'impôt est devenu permanent l'armée également ce qui donne à la royauté les moyens de rétablir l'ordre à la fois dans les villes et dans les campagnes les derniers grands fiefs ne pourront pas survivre à la puissance nouvelle de l'armée royale la bourgogne et l'anjou sont réunis au royaume c'est également le cas de la bretagne en 1488 la france à partir du règne de louis 11 renoue avec la croissance économique et démographique les valois se sont installés loin de paris la france commence à s'ouvrir aux nouveautés du monde la justice est plus efficace et les rois commence à tourner leur regard hors de france les rois de france vont se laisser séduire par la promesse de conquête en italie à la fin du 15e siècle les premières chevauchées vers l'italie avec charles 8 puis louis 12 au début du 16e siècle la france doit faire face à une coalition de pays qui comprend les principaux pays européens l'aragon le saint empire romain germanique l'angleterre auxquels il faut ajouter les états pontificaux qui voient d'un mauvais oeil la montée en puissance de la france c'est le début des guerres d'italie 1494 jusqu'à 1559 en 1515 l'avènement de françois 1er fait passer le royaume de france dans la modernité et dans la renaissance en se liant avec des intellectuels et la renaissance rentre véritablement à la cour de france des théoriciens vont aussi contribuer à donner à la monarchie une perspective nouvelle grâce aux avancées qui sont faites dans le domaine de la philosophie politique la royauté continue de briller et une nouvelle classe sociale apparaît la bourgeoisie elle commence à s'enrichir la montée en puissance de françois 1er est un phénomène européen ce développement artistique et démographique est stoppé à partir de 1559 avec la mort d'henry 2 et les prémices de la guerre civile puis à partir de 1562 sous charles 9 le début des guerres de religion la france n'est pas seulement livré à des conflits religieux contestant la suprématie catholique et le roi doit faire face également à une réaction aristocratique expliquant la dureté et la durée de ce conflit remise en question de l'autorité monarchique la guerre civile qui se met en place est à la fois politique et religieuse les catholiques et les protestants s'affrontent sans issue décisive cette guerre est d'autant plus grave que les différents rois qui vont se succéder sont incapables d'arbitrer l'opposition entre catholique et protestant le 24 août 1572 le point culminant est atteint avec le massacre de la saint barthélemy devant le massacre auquel catherine de médicis et charles 9 n'ont pas pu s'opposer la royauté tente de concilier les deux religions par des édits de paix qui ne sont pas respectés ni par les catholiques du duc henri de guise ni par les protestants lorsque le dernier des valois henri 3 meurt sans descendance on sait que la couronne de france va être dévolue à henri roi de navarre un protestant futur henri iv il faudra tout le sens politique et sa conversion catholicis pour rétablir la paix dans le royaume de france la structure du gouvernement de l'état évolue en fonction de la centralisation accrue le roi commence par détacher les plus fidèles de ses vassaux pour en faire de grands officiers qui s'occupent à la fois des tâches domestiques et politiques au 12e siècle ils deviennent l'hôtel du roi un groupe stable par rapport aux autres vassaux qui viennent irrégulièrement à la cour l'hôtel du roi est composé de la famille du roi des officiers domestiques sénéchales connétables chanceliers chambriers et bouteilliers et enfin des légistes le rôle de ces derniers augmente au fil des années car le roi a de plus en plus besoin de compétences techniques pour administrer l'état dont les tâches se complessifient le conseil du roi se détache de la cour pour permettre au roi de réunir un petit groupe de membres qui lui donne des conseils pour les grandes décisions politiques pour traiter la justice royale qui connaît un grand succès le parlement se détache du reste de la cour et s'organise en plusieurs chambres sur le terrain le roi est représenté par un réseau de baillis et sénéchaux qui lui permettent de reconquérir l'administration du territoire au détriment des petits seigneurs l'état tente lentement de maîtriser l'ordre contumier pour imposer un ordre juridique plus unitaire la conception du pouvoir change radicalement l'état devient une réalité autonome de la personne du roi qui est simplement le dépositaire chargé de son administration et de sa défense mais qui ne peut en disposer du territoire comme il le veut la féodinité disparaît au détriment de la puissance publique qui désormais exerce l'ensemble des pouvoirs régaliens pour assurer la souveraineté du royaume les lois fondamentales deviennent définitivement une sorte de constitution qui limite l'autorité royale et organise la continuité de l'état les organes du gouvernement se complexifient nettement même si le roi est l'unique décideur il doit être conseillé et aidé dans sa tâche les officiers de l'époque médiévale perdent leur rôle politique mis à part le chancelier qui devient le personnage central de l'état les secrétaires d'état dirigent chacun un département qui gère les grands services publics le contrôleur général des finances s'occupe des finances et de l'économie le conseil du roi se décompose en plusieurs formations selon les circonstances politiques à partir de 1661 il se structure pour que le roi soit celui par lequel toutes les décisions doivent passer elles sont divisées en deux les conseils de gouvernement où sont débattues les affaires les plus importantes et les autres où sont traités essentiellement les questions judiciaires et administratives entre 1715 et 1718 est mise en place la policie naudit un système de gouvernement qui confie les affaires du royaume à 7 conseils aristocratiques liés aux régions philippe d'orléans certains conseils particuliers se prolongent jusqu'en 1723 avec la mort de philippe d'orléans le roi est tout de même obligé de déléguer une partie de ses pouvoirs à des agents qui exercent certaines tâches en son nom cela concerne aussi bien les ministres que les agents locaux la fonction publique on trouve des officiers qui sont propriétaires de leurs charges et donc inamovibles qui occupent une charge publique de justice de finances ou de police les commissaires dont les pouvoirs varient selon la volonté du roi sont temporaires et révocables à l'administration territoriale les gouverneurs ont la mission de représenter le souverain auprès des autorités locales et de veiller au maintien de l'ordre avant de voir leur pouvoir progressivement réduit à partir de 1661 les intendants sont les hommes du roi dont la domaine de la justice et de l'administration le roi gouverne avec un conseil qu'il peut former librement il le forme en y faisant entrer des personnes selon leur fonction les grands officiers de la couronne mais aussi selon leur naissance famille royale père de france les membres les plus constants des conseils sont les fidèles du roi des personnes envers qui le souverain accorde sa confiance et qui change selon les faveurs et la politique royale lors du conseil le roi décide et forme sa volonté qui ensuite prend la forme d'un arrêt qui doit être exécuté le roi est toujours présent lorsqu'une grande affaire politique est traitée alors qu'il est absent pour les affaires de routine le conseil prend alors un arrêt sur roquette s'il n'y a en principe qu'un seul conseil il comprend plusieurs séances différentes sur le gouvernement la justice et police l'administration et les contentieux à partir d'henri iv il existe un conseil appelé conseil secret ou conseil de cabinet qui réunit le roi et quelques personnes très au fait des affaires de l'état pour décider sur les affaires les plus délicates avant de les soumettre au conseil du gouvernement le conseil des affaires ou conseil d'en haut depuis 1643 a comme compétence de traiter les affaires que le roi considère comme les plus importantes du royaume de france c'est pour cette raison qu'il est composé des personnages les plus importants du gouvernement comme le chancelier ou le surintendant des finances le conseil des dépêches est chargé depuis 1617 des questions sur l'administration intérieure du royaume et des provinces le conseil des finances appelé aussi conseil de la direction ou grande direction est chargé des ressources et d'ordonner les dépenses le conseil supérieur est composé de grands du gouvernement et du département des finances son travail est préparé par la petite direction composé des spécialistes et dans les questions financières le 9 mars 1661 Louis XIV annonce qu'il gouverne désormais lui-même et devient son propre premier ministre il empêche aux gens d'accéder au conseil selon leurs droits de naissance les ministres d'état sont appelés à chaque séance et ne le sont plus le jour où ils ne sont plus appelés ils ne nomment uniquement que des nobles de petite naissance qui lui sont très fidèles à l'image de colbert ou de louvois l'office de chancelier est donné à des personnages âgés qui ne peuvent pas lutter contre la volonté du roi et se voient retirer plusieurs de ses fonctions comme la nomination des intendants de province ou sa participation à l'administration des finances du royaume de france le roi s'empare de tous les pouvoirs financiers et nomme le contrôleur général des finances pour avoir autorité sur toutes les administrations les conseils deviennent des façades où les décisions sont prises par un seul homme souvent le rapporteur le roi modifie la structure politique de l'état en changeant la répartition des pouvoirs en renforçant la bureaucratie comme on l'a vu du règne de françois 1er à celui de louis 14 l'état monarchique connaît une forte croissance stoppée par les guerres et épidémies ce sont d'abord les guerres de religion qui menacent l'oeuvre accomplie par les derniers valois c'est ensuite la fronde qui remet en cause le redressement opéré sous les premiers bourbons je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie si vous voulez connaître mes autres vidéos retrouvez moi sur ma chaîne youtube tout sur l'histoire avec damien mais également sur les réseaux sociaux twitter et instagram histoire damien et pensez à liker commenter et vous abonnez je vous remercie à tous on 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 on